Je suis Nicolas Grimond-Pré, agriculteur à Saint-Marvieux-Maison, en Seine-et-Marne, en territoire de Brie, et on est ici à la ferme Sainte-Colombe. On a repris cette ferme en vaches laitières, en agriculture biologique et fromagerie sur la ferme. Nos spécificités, ça va être vraiment du lait produit avec de l'herbe pâturée par les vaches, du fromage au lait cru et du brie au sein de son territoire. Et on a la fromagerie Gano-Sainte-Colombe, donc lorsqu'on s'est installé, on a repris la ferme et on a fait le choix avec la fromagerie Gano, qui sont basées à Jouard, de reprendre cette fromagerie ensemble pour fabriquer des fromages ensemble. Je suis Isabelle Hédin, de la fromagerie Gano, je suis affineuse de fromage de brie, je succède à mes parents et nous sommes co-gérants avec mon frère Stéphane. Pour nous, les trois valeurs de la fromagerie, c'est passion, authenticité et qualité. Et on a eu la chance d'avoir un coup de fil, le coup de fil de Nicolas. Je me rappelle, c'était un vendredi matin et Nicolas nous a proposé de nous lancer dans cette aventure. Donc eux s'occupent de l'élevage et nous, on a ensemble repris cette fromagerie pour transformer le lait de Nicolas et pour en faire des fromages de brie. Et nous, c'est ce qui nous a permis justement de reprendre ces fromages de brie fermiers, affinés dans nos câbles. Je suis Yves de Fromantel, exploitant et polyculteur éleveur en brie centrale, sur le domaine de Beaulieu. C'est une ferme qui s'est convertie en bio-holistique. On ne peut pas faire de bio-holistique si on n'a pas des animaux et de la culture, parce que les animaux nourrissent le sol, le sol nourrit les plantes, les plantes nourrissent les animaux. C'est le cercle vertueux. On fait des yaourts, des fromages blancs, de la faiscelle, de la tome. Le rôle de notre métier, c'est de bien nourrir les gens, de leur donner la santé. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup en local, on cherche à se développer vraiment sur le secteur de la Seine-et-Marne, notre territoire qui est tout autour de nous. Et voilà, Seine-et-Marne, vivre en grand, ça peut être pour nous vraiment une aide pour communiquer localement. Je trouve que c'est vraiment une bonne initiative, cette marque de territoire. C'est ce qui nous permet justement de nous identifier et nous regrouper. C'est vrai que le département, en nous encourageant à développer, à créer une petite boutique, il va vraiment influer sur l'évolution demain du paysage de Seine-et-Marne et de la vie des gens en Seine-et-Marne. Vous aussi devenez partenaire. Et ensemble en Seine-et-Marne. Ouvrons le champ des possibles.